... Je m'appelle Manon Zellner, j'habite à Baigle. Je fais partie d'une association qui s'appelle De là-bas et d'ici et qui milite pour le même droit pour tous, étrangers, français, où qu'on soit dans le monde, une vraie égalité entre les peuples. Moi, il me semble important, quand on vit dans un pays, de ne pas avoir que des devoirs, d'avoir aussi des droits. En tant qu'étrangers vivant en France, on a beaucoup de devoirs, on paye des impôts, on obéit aux règles, aux lois, et pour autant, si régler ces lois, on n'a pas le droit de participer à les construire, on n'a pas le droit de voter pour décider de comment doit tourner le pays dans lequel on habite. Je m'appelle Aline Ramos, je suis de nationalité brésilienne avec beaucoup de fierté, et j'habite en France depuis trois ans, voilà, avec beaucoup de fierté aussi. En tant que résidente en France, étrangère, j'ai le droit d'exprimer mes opinions à travers le vote, ce qui n'est pas encore le cas dans la loi française, mais j'espère que ça va être le cas, parce que c'est important, en tant qu'étranger, de se sentir aussi français, en tant qu'habitant, en tant qu'vivant, qui est participant de la vie quotidienne, je pense que c'est très très important. D'accord, alors... Moi, je remercie beaucoup à Manon, parce que son geste, à part d'être symbolique, c'est respectueux envers l'autre qui a le devoir de payer ses impôts, mais pas le droit de payer ses impôts. Et ce qu'elle a fait, c'est un geste qui montre que tout n'est pas permis. Je suis très contente parce que j'ai exprimé mon opinion, le candidat que j'ai choisi, elle m'a donné l'opportunité de mettre un poutin dans le goût. Moi, je suis heureuse d'avoir pu offrir ça à Aline. Je suis très attachée au symbole, à ce que ça représente. Après, il y a un peu de colère, parce qu'aujourd'hui, on aurait dû pouvoir s'exprimer toutes les deux. Qui plus est, je pense que si la France votait à son image, c'est-à-dire si tous les gens qui vivent en France avaient le droit de voter, on n'aurait peut-être pas le même pays, on n'aurait peut-être pas la même société.